Chez Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant. Un poste qui pourrait nous être fort utile. Guise, t'as les cartes. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, ça. Qu'est-ce que tu as l'intention ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets. Un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne... Préparer la baleinière. Le voilà ! Pour l'affirer, capitaine ! Et tirer, capitaine ! On vit toucher ! C'est pas ça ! Tu l'achasses plus, le cordage ! Où est-il ? Il vient sur nous ! Bravo ! Le cordage est amarré, capitaine ! Il s'est tiré, capitaine ! La repose, c'est fiché ! Touchez ! On va bien fuiter ! Touchez ! Cassez, c'est bon ! Attention à la corde ! Belle prise, capitaine ! C'est fou ! Valure à bloc, déployez le Grand Humier ! À l'avant, capitaine ! C'est fou ! Corche ! Allez, boys ! Gérez tout ! Saufra, Grandual ! C'est fou ! Munier ! Péroquet ! Cacatoire ! Bonneur ! Détachez les harpons ! C'est notre proie. Assez l'air, Capitaine ! Tenez ferme ! Attention à la glace ! Vous m'allez vous dire, Capitaine ! Tu as cassé le cordat ! Quelque chose vient. Le cordage est un arrêt, Capitaine ! Tenez bon ! Le cordage, tenez bon ! Courage, tenez bon ! On se fait une croquette ! Il a eu une raison du cordage ! Amarez le cordage ! C'est ça ! Tenez bon ! Amarez le cordage ! Tenez bon ! Ne le lâchez pas ! Entrez-vous ! Entrez-vous ! Attention ! Il faiblit ! Mais là, on se fait un coup de terre ! Eh, il faut pas capturer ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Trouchez-vous ! Trouchez-vous ! Trouchez-vous ! Trouchez-vous ! Trouchez-vous ! Là, à la proue ! Et c'est terminé ! C'est la balade blanche ! Réveille prise, capitaine ! Gist, sais-tu pourquoi le capitaine Cook intéresse autant le Grand Maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. Il est inconnu. Il est bien ou il garde bien mal les secrets. Il joue avec son thermo de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Mette-le en allié. Prends garde à ce point. Oui. On s'y viendrait. J'ai cru comprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy parvient à prendre ce fort, la voie du Saint Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, c'est bête et mon réal. L'histoire est en marge. Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de mon calme. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William en rue. Quand cette guerre sera terminée, nous ferons enfin régner l'ordre sur ce continent. Ignore si cette guerre suffira, mon ami. Ceux qui disent que l'enfer est plus lent sur les baticiens capables de venir à bout de n'importe quel code. Le voici. L'HMS Pembroke. Navire du capitaine James Cook. Quelle merveille. Un manoir armé de piétons capes. Nous devrions accoster. Master Kenway doit nous y attendre. Ce putain nous tend les bras, capitaine. Bienvenue à bord, messieurs. Ravis de vous revoir, capitaine. Capitaine Sheikormak, capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre, capitaine Cormac ? Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire... aussi puissant. Sans aucun doute, capitaine. ... Wolf, Lorenz et Whitmer dirigent les trois divisions de la Royal Navy. Qui est leur commandant ? Le Major Général a mœurs en personne. Le retour d'Hannovre. Tu t'intéresses donc à la guerre, chérie ? Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Trois devant ! Il est touché, fonce ! Aucun de ses navires ne doit passer ! Nous nous devons de les arrêter, capitaine ! Des missions de cette guerre pourraient indépendants ! ... Ils feront indispensable à notre réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada